Bonsoir, j'aimerais parler de la motivation et du contexte théorique de la mission Microscope. Donc juste pour, comme introduction, avant que vous ayez beaucoup plus de détails, ce dont on parle c'est donc un satellite qui a été envoyé le 25 avril 2016, qui a tourné longtemps autour de nos têtes, qui tourne encore, et le but scientifique est une version moderne de l'expérience de la tour de Pise, c'est-à-dire de vérifier si tous les corps tombent dans un champ gravitationnel de la même façon. Et on va voir très rapidement quel est le principe pour que vous sachiez avant de parler de pourquoi c'est intéressant théoriquement de tester ça. Donc l'idée de base, c'est que Microscope, c'est une tour de Pise de 7000 km de haut. 7000 km, c'est parce que c'est la distance par rapport au centre de la Terre. Et Newton a été le premier, vous savez, à comprendre que la Lune tombait en permanence vers la Terre. Même si elle ne tombe pas verticalement, elle tombe en rond. Elle dévie d'une trajectoire qui devrait être droite. Donc c'est ça la chute. Et l'idée essentielle de Microscope, c'est à l'intérieur du satellite, et avec toute la technologie et les protections dont on va en entendre parler, d'avoir deux corps, en fait deux fois deux corps, mais enfin en particulier une paire avec des compositions différentes, platine et titane, et d'utiliser une technologie de sensibilité extrême pour mesurer la différence d'accélération entre les deux masses, puisque si les deux corps tombent de la même façon autour de la Terre, il ne devrait pas y avoir d'accélération relative d'un corps par rapport à l'autre. Et donc l'expérience Microscope mesure, et en particulier le long d'un axe sensible, ici comme ça, et on entendra parler de tous les autres aspects d'imposer des rotations pour arriver à changer la fréquence où on étudie le signal, de pouvoir mesurer si les deux corps tombent de la même façon. Alors plus précisément, les corps ce sont des cylindres mis l'un dans l'autre, et la technologie c'est d'utiliser les capacités électriques, d'utiliser ce qu'est la grande technologie mise au point par l'ONERA. Là vous avez quelques courbes qui indiquent à quel niveau de précision vous pouvez vérifier que les deux corps, l'un par rapport à l'autre, ont la même accélération ou pas. Donc le but de Microscope est, si possible, de tester l'universalité de la chute libre, le fait que tous les corps tombent de la même façon, avec une précision 10-15. Donc comme Pierre Touboul, Emmanuel, aime à dire, 10-15, pour donner une idée, c'est la masse relative d'un moustique par rapport à un super tanker, c'est juste, voilà, à 15e décimal. Donc voilà les personnes qui ont joué un rôle principal dans le succès de cette mission, et bien sûr 300 autres personnes autour dont la contribution a été essentielle. Maintenant, venons-en à la motivation théorique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'universalité de la chute libre ? C'est quelque chose qui a été découvert d'ailleurs même avant Galilée par Benedetti, mais on pense en général à Galilée, l'expérience mythique qui n'a jamais été faite par Galilée de la tour de Pise, mais qui permet tout de même de savoir de quoi on parle. Deux corps tombant de la tour de Pise, contrairement à ce que certains écrits d'Aristote tendaient à le faire croire, arrivent à peu près en même temps. Bien. Et Galilée a compris très tôt qu'il y avait quelque chose d'important là-dedans, mais la personne qui a le premier compris que c'était très profond, c'était Newton, et on va voir dans la transparence suivante pourquoi Newton a compris qu'il y avait quelque chose de profond avant Einstein, tellement profond qu'après cette découverte, les gens ont voulu tester cette propriété, s'étaient rendus compte qu'il y a quelque chose de particulier, le fait que tous les cours tombent de la même façon. Donc, à la fin du 19e siècle, qu'est-ce qui fait ça ? À la fin du 19e siècle, le baron Laurent von Oudwosch avait obtenu des tests de l'universalité de la chute libre. Donc, Oudwosch avait testé ça au niveau 10-8. D'ailleurs, la place en utilisant un mécanique céleste avait aussi démontré que les corps célestes tombaient vers le soleil avec une précision relative de 10-8. Et petit à petit, dans les années 1960, à Princeton et à Moscou, des tests au niveau 10-11 ont été obtenus. Et les derniers tests avant Microscope étaient au niveau 10-13. Et Microscope est en train d'aller encore plus loin. Il a déjà le but d'atteindre 10-15. Il a obtenu 10-14 avec juste 7% des données. Donc, on va voir à la fin de l'analyse de la mission quel va être le chiffre final. Et donc, le principe d'équivalence. Donc, cette idée que tous les corps tombent de la même façon s'appelle principe d'équivalence. On va voir pourquoi ça s'appelle principe d'équivalence. D'abord, j'aimerais rappeler quelque chose qui avait été compris par Benedetti et Galilée, que ce qui est surprenant, ce n'est pas qu'un corps très lourd tombe de la même façon qu'un corps léger. Parce que si vous prenez une énorme masse de 100 kg ou 10 kg et que vous la décomposez en 100 morceaux d'un kilo et que vous faites un petit paquet cadeau autour des 100 masses d'un kilo, cette masse de 100 fois un kilo va tomber, bien sûr, comme un kilo. Mais donc, ça veut dire que 100 kg, si c'est du même matériau comme du plomb, va tomber comme un kilo. Donc, ce n'est pas surprenant qu'un corps énorme tombe comme un corps beaucoup plus léger. Ce qui est surprenant, c'est qu'un kilo de plomb tombe comme un kilo d'aluminium. Ce qui, pour le grand public, est beaucoup moins surprenant de se dire que du moment que c'est un kilo, évidemment, ça va tomber de la même façon. Non, pour un scientifique, la chose surprenante, c'est qu'un kilo de plomb tombe comme un kilo d'aluminium ou de titane. Pourquoi ? Parce que Newton avait compris qu'il y a deux aspects de la notion de masse. Expliquons ça de base. La masse mesure l'inertie d'un corps, c'est-à-dire la résistance à être accélérée. Donc, si j'ai un corps qui est soumis à une force extérieure, il va acquérir une accélération qui est la force divisée par sa masse d'inertie, sa masse de résistance à être mise en mouvement. En revanche, il y a un autre aspect de la masse qui est ce que Newton appelait le poids. C'est le fait, le coefficient qui fait qu'un corps dans un champ gravitationnel est plus ou moins lourd. Dans la vie de tous les jours, on a l'impression que c'est exactement le même. Mais non, justement. Newton avait compris qu'a priori, cette masse grave, ce coefficient de couplage au champ gravitationnel, n'a aucune raison d'être exactement le même que la masse d'inertie qui mesure une autre propriété. Donc, Newton avait remarqué que c'était étonnant, mais il avait fait des expériences au niveau 10.3 et donc, il en avait conclu qu'il fallait inclure ça dans les lois de la physique et après lui, en fait, la plupart des gens ont oublié que c'était remarquable. Jusqu'à ce que Einstein, en 1907, un jour où il travaillait dans son bureau à l'office des brevets et qu'il a lu dans un journal qu'un ouvrier qui travaillait sur les toits de Berne était tombé en réparant les toits de Berne et il a eu l'idée que c'est un ouvrier qui tombe avec tous ses outils, ses marteaux, etc. Il a vu l'ouvrier tomber avec tous ses marteaux, tous ses outils et tout d'un coup, il s'est dit mais du moment que tout le monde tombe de la même façon, tout se passe comme s'il n'y avait plus de gravitation. Et du coup, il a compris qu'il y avait un lien profond entre inertie et gravitation et qu'il a caractérisé avec ce qu'il a appelé le principe d'équivalence ou l'hypothèse de l'équivalence entre inertie et gravitation qui consiste à dire que si vous êtes dans une fusée en absence de champ gravitationnel mais qui est accélérée, à l'intérieur de cette fusée, tout se passe comme si vous étiez dans une fusée au repos mais posée sur Terre où c'est la force gravitationnelle qui crée les mêmes effets que les forces d'inertie liées à l'accélération. Et donc, cette simple pensée lui a permis de construire en quelques années une nouvelle théorie de la gravitation qui est condensée dans ces équations-là qui a complètement changé notre concept de l'espace et du temps. Donc vous voyez qu'une idée simple, inertie et gravitation, a conduit à un des piliers de la physique du XXe siècle qui aujourd'hui sert à la fois dans la vie de tous les jours pour que le GPS marche, entre autres, pour faire de la géodésie de haute précision mais aussi pour expliquer les données des pulsars binaires, les observations de trous noirs, ce qui se passe au centre de noyaux actifs de galaxies et l'antigravitationnel, les ondes gravitationnelles. La théorie de la relativité générale est un des piliers essentiels de la physique du XXe siècle. Et pourquoi veut-on encore tester la relativité générale ? Parce qu'ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, il existe beaucoup de tests dans le système solaire de la gravitation et aussi dans les pulsars binaires et maintenant avec les ondes gravitationnelles. Tous les tests expérimentaux qu'on a de la gravitation relativiste sont en accord complet avec la théorie d'Einstein. Pourquoi donc y aurait-il motivation alors que les tests avant que microscope existe et soient décidés du principe d'équivalence avaient déjà atteint le niveau 10-13 ? Quelle est la motivation vraiment pour penser que quelque chose qui est vrai à la 13e décimale pourrait devenir faux en dessous ? Parce que pour la plupart du monde, si on se dit que quelque chose est vrai jusqu'à la 13e décimale, bon, par récurrence, ça va être vrai en dessous. Eh bien, non. Eh bien, non. Pour deux raisons essentielles. C'est d'abord que le mot principe d'équivalence est trompeur. En ce sens, quand on dit principe d'équivalence, on a l'impression que c'est comme le principe de la conservation de l'énergie, le principe de moindre action, c'est-à-dire un des principes fondamentaux de la physique qui définit le cadre de la physique. Non, le principe d'équivalence n'est pas un principe de base de la physique, c'est une hypothèse heuristique qu'Einstein a utilisée en généralisant un fait expérimental. Le fait expérimental, c'est que tous les corps tombent de la même façon. Et il a construit à partir de là une nouvelle théorie de la gravitation. Et dans cette théorie de la gravitation, le principe d'équivalence est inclus, mais c'est parce qu'il a été inclus dès le départ. OK. Donc là, on tourne en rond. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a construit une théorie qui réussit de la gravitation à partir de ce principe que ça prouve que ce principe est vrai. Surtout que, en fait, la relativité générale a été construite en 1915, mais tout de suite après la construction de la relativité générale, des scientifiques, en particulier Théodore Calouza, suivi bientôt par Oscar Klein, ont eu l'idée qu'il était très naturel de généraliser la théorie d'Einstein, par exemple, en supposant qu'il y avait un espace-temps non pas à quatre dimensions, mais à cinq dimensions, la cinquième dimension étant compactifiée, c'est-à-dire étant des dimensions tellement petites et se refermant sur elle-même sur des distances de l'ordre de 10,33 cm qu'on ne le voit pas dans la vie tous les jours, mais ça a des conséquences immédiates qui ont été discutées par Oscar Klein qui sont des violations du principe d'équivalence. Et cette idée de Calouza et Klein, qui est donc très vieille, qui date de 1919, ce n'est pas une idée qui est née une fois et qui après a disparu, c'est une idée qui est restée à travers tous les développements de la physique du XXe siècle et en particulier à partir de 1968, ce jeune homme-là que vous voyez, qui est Gabriele Vénéziano, a créé pour nous un nouveau cadre théorique qui s'appelle la théorie des cordes qui est toujours en construction mais qui contient un message central que je veux discuter et que je vais discuter dans la transparence suivante. Mais avant ça, parlons de la masse, justement. S'il y a identité entre la masse d'inertie et la masse gravitationnelle, regardons d'abord ce qu'est la masse d'inertie parce que dans un manuel de physique, on a l'impression que la masse, c'est la masse, c'est juste un nombre qui mesure l'inertie d'un corps. Mais on sait aujourd'hui que la masse, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Quand vous pensez à ce qui se passe à l'intérieur d'un solide et puis quand vous rentrez après dans les atomes et puis vous rentrez dans le noyau, tout, d'après Einstein, E égale mc2 où m, c'est la masse d'inertie, en fait. La masse d'inertie, c'est l'énergie totale du corps, c'est-à-dire toutes les formes d'énergie, de liaison, toutes les interactions qui contribuent à ce que cet objet tienne sur lui et qu'il y a des forces internes et une certaine structure comme à l'intérieur du proton, à l'intérieur des noyaux, tout ça contribue à l'énergie, et donc à la masse. Et donc, regardons même ça plus précisément, la masse d'un atome, par exemple, est égale à la somme des masses de ses constituants plus l'énergie de liaison. L'énergie de liaison, elle va contenir en particulier beaucoup d'effets liés aux interactions fortes, forces nucléaires, disons, aux interactions électromagnétiques, à la présence de particules élémentaires, autant qu'on sache, les quarks up and down, à l'électron lui-même. Et qu'est-ce qui, toutes ces interactions qui contribuent à cette énergie de liaison, elles-mêmes, sont déterminées par des constantes de couplage. Par exemple, l'énergie de liaison ou plutôt négative de répulsion coulombienne à l'intérieur d'un noyau est donnée par la constante de structure fine, c'est-à-dire le carré de la charge de l'électron divisé par la permittivité de l'espace, qui, dans mes unités, vaut 4 pi. et la constante de structure fine qui mesure le couplage de l'électromagnétisme est donnée par ce nombre, 1 sur 137, 0, 35, 9, 9, 9, 0, 8, 4. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui détermine dans la nature cette constante de couplage ? Est-ce qu'il est naturel que, et vous avez des constantes de couplage plus subtiles pour les interactions fortes, qu'on va discuter dans la transparence suivant ? Quelle est la racine fondamentale, l'origine de ces constantes de couplage qui détermine du coup la masse des corps ? Eh bien, personne n'en sait rien. Pourquoi il y a ces nombres purs qui apparaissent comme ça en physique ? Mais c'est là où, en fait, une idée que je trouve profonde et qui, pour moi, est la motivation essentielle du type d'expérience que fait Microscope, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très important avec la relativité générale qui a créé un mouvement qui a été généralisé après la relativité générale. Parce qu'avant Einstein, on considérait que l'espace et le temps étaient des cadres rigides, donnés une fois pour toutes et avec des structures mathématiques pures et déterminées par les grecs il y a longtemps. Par exemple, la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, le théorème de Pythagore est vrai exactement. donc la géométrie est quelque chose qui est donnée indépendamment de la physique et indépendamment de la présence de matière ou des choses comme ça. Einstein nous a dit non, c'est faux. En fait, l'espace-temps est une structure élastique, les mesures d'espace et de temps sont modifiées par la présence de matière. Par exemple, vous savez que si vous mesuriez vraiment le rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle autour de nous et bien dans cette pièce si on enlève tout le monde dans cette pièce le rapport vaudra 3, 14, 159, 2, 6, 5, 3, 5 etc. Pi mais avec beaucoup de masse ici Einstein nous dit que le rapport n'est plus égal à Pi qu'il en diffère à la 14ème décimale due à notre masse à la 9ème décimale autour de la Terre etc. c'est ça l'idée essentielle d'Einstein c'est qu'il n'y a plus de structure absolue il n'y a plus un espace euclidien donné une fois pour toutes tout ça est souple tout ça est élastique et c'est cette idée essentielle qui a été généralisée par Kalutza Klein et par la théorie des cordes qui dit que ce n'est pas seulement les lois fondamentales de la géométrie qui sont devenues souples flexibles mais ce sont toutes les constantes de la physique locale justement avant je citais la constante de structure fine et bien dans la théorie de Kalutza Klein et en théorie des cordes en fait ce nombre là ça n'est pas un nombre donné un nombre pur comme un zéro d'une fonction de Bessel qui sera déterminé un jour c'est la valeur d'un champ qui a eu une évolution cosmologique et dynamique et qui a pris une certaine valeur qui donne ça mais si la valeur des constantes est liée ne sont pas des vraies constantes de la nature mais sont des quantités dynamiques des choses flexibles comme la géométrie d'espace et bien ça prédit immédiatement ça c'est une petite représentation symbolique de la théorie des cordes qui nous dit que l'espace lui-même est fait de cordes qui fluctuent derrière la théorie d'Einstein et bien comme il a été compris dès les années en fait 60 si vous avez un champ qu'on appelle en général du type dilaton alors qu'est-ce que c'est qu'un dilaton c'est très simple vous connaissez tous par exemple les équations de Maxwell qui dérivent d'un Lagrangien c'est-à-dire un principe de moindre action l'action du champ électromagnétique c'est E carré moins B carré qui en notation relativiste écrit F minu F minu et si devant ce terme-là vous avez un coefficient qui n'est pas juste la constante de structure fine un nombre pur mais quelque chose qui varie un champ phi donc ici vous avez un champ phi qui se couple au champ électromagnétique et ça c'était ce que Calouza Klein avait prévu en 1919 puis après ça qui peut se coupler au champ les champs de jauge qui déterminent les interactions fortes QCD les interactions fortes les interactions faibles la théorie des cordes et aux masses en théorie des cordes en fait comme il n'y a rien de fixé une fois pour toutes vous avez ces champs le dilatant en particulier qui apparaît devant tous ces couplages et qui donc peut moduler a priori ces couplages et après par un raisonnement sur lequel je ne vais pas entrer mais qui utilise le fait que la masse d'un corps contient toutes ces énergies de liaison et que les énergies de liaison dépendent de ces constantes de couplage si ces constantes de couplage ne sont pas des nombres mais un champ qui varie quand vous prenez le potentiel d'interaction ou la force l'accélération de chute libre d'un corps qui contient le gradient de la masse le gradient de l'énergie puisque c'est la loi fondamentale de la dynamique et bien vous trouvez des contributions qui finalement violent le principe d'équivalence simplement parce que effectivement il n'y aura pas la même quantité d'énergie coulombienne par exemple dans le titanium et dans le plomb etc. Donc ce raisonnement très simple qui est donc la généralisation de l'idée d'Einstein qu'il y a une flexibilité complète des structures de la physique et c'est un des grands messages de la physique du XXe siècle nous invite à penser qu'il doit y avoir à un certain niveau possiblement une violation du principe d'équivalence cela dit comme on savait avant Microscope que ce n'était tout même pas violé au niveau 10-13 il fallait avoir certaines raisons de croire que ça soit naturel parce qu'en général on pourrait s'attendre soit c'est violé tout de suite au niveau 10% ou 10-5 peut-être c'est un petit paramètre si c'est violé extrêmement peu pourquoi mais en fait il y a des mécanismes il y a des mécanismes d'évolution cosmologique par exemple on peut démontrer que sous certaines hypothèses l'évolution cosmologique peut pratiquement annuler les violations du principe d'équivalence au cours de l'évolution cosmologique et que quand vous mettez des nombres là-dedans vous trouvez assez naturellement que les violations résiduelles qu'on pourrait voir aujourd'hui peuvent être en dessous de 10-11 ou de 10-15 ou dans certains modèles que j'avais développés avec Sacha Poliakoff de 10-18 donc vous voyez il n'y a pas de prédiction ferme du niveau de violation du principe d'équivalence mais une idée générale que c'est pas parce que c'est vrai à 10-13 que ça va être vrai tout le temps surtout qu'il reste des mystères dans notre compréhension de l'univers cosmologique l'énergie noire c'est-à-dire l'idée que chaque centimètre cube de l'univers contient une énergie de 10-29 grammes par centimètre cube c'est-à-dire en unité fondamentale 10 puissance moins 123 la masse de Planck à la quatrième puissance ce qui est tout à fait un tout petit chiffre 10 puissance moins 123 mais ça n'est pas nul et donc pourquoi est-ce que l'énergie du vide est si petite mais pas exactement nulle personne ne sait soit c'est une coïncidence absolue soit soit une idée c'est que en fait c'est aussi un champ qui s'appellerait la quintessence qui a une énergie du vide comme tout champ mais qui va tendre vers zéro mais pour le moment ce champ est encore en train d'évoluer et sa densité d'énergie quand on laissera évoluer dans l'avenir deviendra encore plus petite voilà ça c'est une possibilité et s'il y a un tel champ de type quintessence il doit violer immédiatement le principe d'équivalence il y a aussi un principe général dit anthropique c'est que comme j'ai dit au début que le principe d'équivalence n'est pas une loi fondamentale de la physique on s'attend à ce que tout ce qui n'est pas une nécessité absolue en fait ait une valeur non nulle par exemple une des explications de la conscience cosmologique c'est de dire la conscience cosmologique a la plus grande valeur possible qui permet à la vie d'exister et pas plus je veux dire pas moins et de même le principe d'équivalence pourrait être pourrait avoir une limite qui serait liée à notre existence bien ça c'est certaines personnes n'aiment pas le principe d'équivalence peu importe donc quel est le résultat actuel le principe je veux dire anthropique le résultat actuel de l'analyse de 7% des données de microscope non c'est correct donc de 120 orbites a donné ce nombre qui veut dire essentiellement 10 moins 14 le but ultime de microscope en analysant plus de données toutes les données c'est de descendre d'aller vers 10 moins 15 on verra jusqu'où il pourra aller déjà aujourd'hui ce résultat est cité dans des manuels et dans des articles de revue comme un des résultats essentiels sur notre connaissance de la gravitation et il a donné lieu à des études donnant des contraintes sur les modèles de type dilaton contraintes qui n'excluent pas mais qui mettent les contraintes encore plus fortes qu'avant et juste pour finir j'aimerais dire que le le take home message c'est que la mission microscope est une fenêtre extrêmement transparente sur la physique au-delà de la physique telle que l'on connaît aujourd'hui c'est donc spéculatif on sonde la gravitation au-delà de tout ce que l'on connaît c'est un espèce de pari de Pascal c'est-à-dire la probabilité de trouver quelque chose est totalement inconnue peut-être très faible mais si microscope trouve une nouvelle une violation et bien c'est une découverte majeure de la physique merci applaudissements 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 applaudissements